On continue. Autre article, mon cher Philippe. Projet de loi 96 sur le français. Accueil mitigé d'organismes militants pour la protection de la langue. Alors, un article de la presse. Maxime Laporte, président du mouvement Québec français. J'aurais beaucoup de choses à vous dire sur Maxime Laporte, parce que je l'ai déjà rencontré à l'époque où il était président de la société Saint-Jean-Baptiste. Comment je veux dire? On ne dira rien sur Maxime Laporte, parce qu'on ne veut pas lui nuire. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il a fait des déclarations suite à notre entretien qui n'étaient pas tout à fait justes. Donc, voilà. Si un jour, je me sens en envie, je vous raconterai ça. Il n'est plus à la SESJV, il est au mouvement Québec français. Mais voilà, on va prendre les alliés qu'on a, le mouvement Québec français globalement. Bon, même s'il est très, voilà, il est sur une ligne patriotique civique. Et je pense qu'il doit se recentrer sur la défense de la nation canadienne française, comme la société Saint-Jean-Baptiste, d'ailleurs. Il faut qu'il sorte de cette espèce de, comment je dirais, d'admiration, du patriotisme de type républicain français, pour réellement défendre les intérêts nationaux de la nation, la nation réelle, la nation charnelle de la nation française de Mérite. Alors, peu importe, je ne veux pas revenir là-dessus, mais Maxime Laporte soutient que cette réforme ne permettra pas de renverser la tendance qu'est la diminution du français par rapport à l'anglais. Le gouvernement refuse de revenir aux dispositions initiales en matière d'affichage, refuse essentiellement d'appliquer la loi 101 au Cégep. Et oui, grande demande, il faudrait appliquer la loi 101 au Cégep. C'est tout, ou si simple que ça. C'est-à-dire que les gens qui peuvent aller au Cégep anglais, ce seraient seulement les anglophones, entre guillemets, de souche. Les immigrés seraient forcés d'aller au Cégep en français. Ça, c'est si on appliquait la loi 101 au Cégep. Et je continue la lecture de l'article. Et refuse de donner une obligation de résultat dans la politique d'immigration. Ça, c'est l'autre problème, si on ne touche pas à l'immigration. Voilà, c'est pas grand-chose. « Si l'on n'atteint pas les 90% de transfert linguistique des allophones vers le français, la vitalité de la langue ne peut que régresser, fustige M. Laporte. » Donc ça, c'est le mouvement Québec français qui réagit à la nouvelle bouture de la loi 101. Donc, réaction assez mitigée. « Si l'on n'atteint pas les 90% de transfert linguistique des allophones vers le français,